Musique Bon, Hectorine de bord, bonjour. Bonjour. Je veux vous demander, comment est votre santé, là? C'est chancelant un petit peu, là. Oui, oui, je me suis fait remplacer les genoux l'année dernière, puis j'ai eu de la misère depuis ce temps-là. C'est vrai, hein? Ah oui, mais... Pour prendre une journée à froid. C'est bon, je peux conduire, je peux me laver bien toute seule, je peux manger, je peux faire ce que je veux, à part que j'ai eu de la misère à marcher. C'est vrai, hein? Beaucoup. Donc, ce n'est pas le temps de vous emmener jouer au golf, là? Non, pas cette année. Pas cette année. Pas cette année, non. Dites-moi, vous, vous êtes née ici? À Saint-André. Vous êtes née à Saint-André, OK. Je suis bâtissée à Saint-André. Oui. Je déménage à Grand-Sau à deux ans. OK. Puis je suis la treizième de la famille. Oh! OK, OK. Numéro chanceux. Numéro chanceux, treizième. T'sais, mon Dieu, dans ce temps-là, il y avait des grosses familles. Ah! Je suis amée. Pas de Pampers. Pas de Pampers, non, c'est vrai. Je suis amée, là, t'sais, moi, je te dis, moi, c'est à travailler. T'sais, vrai, hein? Ah, ah, ah. Vous, vous êtes mariée, je ne veux pas dévoiler votre âge, là. 22 ans. 22 ans. Puis vous vous êtes mariée à quel âge? À 22 ans. À 22 ans, OK. Oui. OK. Mon mari avait 24. Mon Dieu. Puis mes deux fils qui sont mariés, mes deux fils sont mariés de la même date aussi. T'sais, vrai, hein? Oui. Ah, tu parles d'une coïncidence. Ah, bon. Puis, vous vous êtes rencontrée comment? Ah, bien, ça, c'est cute, ça. Moi, je travaillais chez Curtin, je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était un petit, petit restaurant où est Jean Couture, en ville, là. Sur Broadway, là? Oui. Bien, voyons donc. J'avais 17 ans, l'année de ma graduation. Oui, oui. Et puis, Antoine allait à Batters, au collège, puis il est rentré manger avec Adrien Lévesque, qui est devenu ministre de l'Agriculture à Pyrton. Oui. Et puis, Rebecca, ma copine, qui travaillait à côté de moi, elle les connaissait bien. Oui, oui. Ils venaient de la même région, les autres. OK. Notre page quick, c'est un énorme parent. OK. Puis, j'ai dit, je lui ai dit à Rebecca, je lui ai dit, tu connais ça, ces deux gars-là? Elle m'a dit, oui. Elle dit, c'est mes voisins. Et puis, sais-tu que ce que j'ai dit? J'ai dit, il a donc l'air fin. Mon mari, là, tu sais, il a donc l'air gentil. Oui. Puis, en sorte, lui, il n'avait jamais sorti avec d'autres filles. Il dit, je n'ai pas trouvé la mienne. En sortant de là, il dit, Adrien, j'ai dit à soi, j'ai trouvé ma femme. Bien, voyons donc. J'ai trouvé ma femme. On est sortis quatre ans ensemble. C'est vrai. Oui, je ne suis pas, je ne vais pas me décider vite, vite, vite. Oui, oui. J'étais trop jeune, j'avais mon, il fallait que je fasse mon cours commercial. Vous aviez 18 ans, 17 ans, et là, 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 là. Et cultivateur, lui, il était la troisième génération. C'était depuis 1846, la forge était sur cette ferme-là. Et là, 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 là. Et puis, là, on n'était pas habitué à ça. Oui. Mais j'ai fait la bonne petite fermière. OK. L'avait le séparateur, puis... Mais, mais, vous avez connu ça. On veut des poules, puis on veut des vaches. Je ne tirerai pas de vaches. Non, non, non. Mais j'allais vendre des poules au moraison d'épicerie à Grasso, puis de la crème. Oui. Oh, yes. Wow. Et puis... Wow. Oui, oui, j'ai toutes faites les métiers, là. C'est vrai. Puis, puis, ensemble, le projet, là, du projet hôtelier, là, c'est-tu vous deux ou c'est Antoine? C'est Antoine. On était dans les années 60, on est 57 cultivateurs. Oui. Qui sont montés, là, à Guelph, Ontario, pour une conférence. Oui, y'a un dame. Et puis... C'est un grand voyage, ça, dans ce temps-là. Oh, yes. Et puis, là, Antoine, là, ça ne marchait pas trop bien. Et peut-être, toutes les 10 ans, ça se rendait bien, bien, bien. OK. Oh, mais c'est... Ça fait, quand on arrêtait un restaurant, ça s'appelait Prud'homme. OK. Prud'homme. Oui, oui. À Guelph. Un beau complexe restaurant, puis l'hôtel, puis... Ah! L'idée, il y a... C'est... Ça a germé, là. Il dit... Il dit, c'est ça, il faut faire sa meilleure. Oui, il y a un dame. Il dit... Il dit, toi, t'aimes les gens, t'as la personnalité pour parler avec toutes les gens. Puis, on a... Trans-Canada, ça en vient l'année, l'année, l'année prochaine. Oui. Puis, il dit, il n'y a pas de restaurant, puis il n'y a pas d'hôtel. Tout ce chemin, là, tout le long du... Trans-Canada, c'est à Lyonard, on n'en a pas. C'est le temps d'y passer, là. Ça fait qu'il y a ruminé ça, ruminé ça. Mais on ne va pas le sous, là. Mais... Alors, vous achetez le terrain? On a acheté trois arbres. Oui. Trois arbres de M. Patron qui restait à l'autre côté. Trois arbres de M. Patron qui restait à l'autre côté du chemin. Et puis... On part. On part, on part. On part en business. On est au vent. Dieu soit béni. La fête des mères. Voyons. On était censé ouvrir deux semaines avant, mais c'était pas prêt. OK. Moi, j'étais là, poser des draperies. Des petites draperies cheap, là. Oui, oui, oui. À deux heures après mes nuits. Oui, oui. Puis on est au vert, la fête des mères. Oui, on... Oh, j'ai oublié jamais ça de ma fille. Puis là, vous aviez... C'était pas un petit restaurant, là. C'était les douze places. Soit les douze places, c'est pas un snack bar, là. Non, non, non. C'était un gros restaurant. Il y avait personne, là, où on voulait. On voulait commencer deux semaines d'avant pour entraîner ces gens-là. Oui. Les serveuses, les chefs, les tout. Ça fait que c'était pas drôle. Ils ont venu. Ma soeur est arrivée de Kerrbois avec son petit manteau. Elle avait une petite cape de fourrure. Puis elle avait travaillé dans un restaurant. Je te dis, je te dis qu'elle lui t'habillait, c'est pas ta vie. J'ai dit, mais ça, ma fille, je t'ai besoin. Et puis, mon beau-frère, le docteur Oscar Leblonde, il a été chercher son barbecue chez eux. Il a fait cuire ça dans le garage des steaks. On manquait de tout, excepté les clients. Tu dirais, les clients rentrés? Ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Ben voyons donc. C'était toute beauté. Après les heures de restaurant, je montais, je faisais la comptabilité. Puis on avait, on avait, c'était... En haut du restaurant, on avait, là, le bureau. Puis on avait, ça me faisait qu'il se met en mode. Les enfants étaient pas loin, mais ils étaient pas proches de moi. Ils étaient sur la ferme. On fait trois petits gens va coucher. Puis le bureau, lui, il servait de bureau le jour. Puis le soir, le salon. Puis on ouvrait, on couchait toutes, là, la nuit. Mais, 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 mais... Et puis la station de service était là, puis des fois, il a dit, moi, là, deux heures après-midi, tout, 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 il manquait de gaz. Antoine courait en bord de... Seulement? Oui, oui, ah oui. Hé là là, il fallait être dédié, hein? On a fait des 16 heures, par jour. Ah, pas de doute. Malgré ça, Antoine a dit, on n'a pas assez, il faut agrandir. Oui. Un de ses amis, Antoine, tu vas la tuer? Tu vas la tuer? Il dit, non, monsieur. Puis je te dis qu'il y avait la... Il dit, je vais la tuer si on reste petit demain. Oui. On peut pas, on peut pas avoir d'employés assez. Oui. Mais il dit, je veux qu'elle puisse juste faire le tour des clients. Oui. Puis qu'elle a l'autre, cette uniforme-là, là. Oui. Elle peut pas qu'elle soit... Oui. Qu'elle serve les tables toute sa vie, là. Oui, 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 oui. Fait que vous, votre force, c'était ça, là. C'était la relation que vous gardiez avec vos clients. Ils vous connaissaient tous. J'aime les gens. Oui. Ça me faisait plaisir de recevoir. Oui, oui. Et puis j'étais là. Vous deviez avoir, même dans ce temps-là, des réguliers, là. Ah, oui. Des clients qui venaient régulièrement. Ah, grand-saut, tout. Ah, oui. Puis, en cette heure, il y en a qui vient, « We've been coming here for 30 years, 40 years. » C'est vrai. Ah, oui. Puis, tu sais, ça me fait vraiment du bien au cœur. Je fais le tour des tables. J'y viens encore, les soirées en temps. Oui, oui. Et puis, là, ils ont les bras croisés de même. Oui. « We knew you'd come. » Ils attendaient. Ils attendent. Ils vous attendent. C'est merveilleux. C'est avec sa force de venir. C'est merveilleux. Alors, vous avez pas le choix. Non, non. Il faut que je le fasse à votre tour. Il faut que je te dise, ça me dit pas tout le temps de... Ben, non, je comprends. ... de me mettre cute puis revenir le soir, là, tu sais. Mais, je... Ah, oui, ah, oui, ah, oui. C'est vrai. Et puis, là, ça... Là, après qu'on a construit 24 chambres, c'est tout marqué. Vous avez... Oui. 24 chambres en 72, 24 en 73. En 73, ça, c'était la grosse construction. Oui. 24 autres chambres en arrière. Oui. On avait fait le toit pour les 24 en arrière en même temps, là. Oui, oui. Et puis, en 73, on a tout joint ça, là, le restaurant. Puis, l'hôtel, avec le lobby. Mais, 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 mais. Ah, oui. Et Jean-Grançois, ils ont dit, de la force, j'enverrai fou si on t'appartenait. Si on t'apprécie une cathédrale, là, maintenant.